Hier, nous étions en train de chanter et danser par rapport à la souveraineté retournée du Mali. Une souveraineté qui, malgré tout ce qu'on dira, n'est pas encore complète. Et le président Asmi Goïta ne me dira pas le contraire, encore moins le ministre de l'Économie et des Finances, pour des raisons bien évidentes. Je sais aussi que le ministre des Affaires étrangères et des Maliens de l'extérieur, Abdoulaye Diop, ne me dira pas aussi le contraire. Hier, nous étions heureux de reconnaître, de danser que nous avons retrouvé notre souveraineté. Oui, la souveraineté politique, la souveraineté territoriale, la souveraineté sécuritaire, pour nous permettre de retrouver cette souveraineté pleine et entière. Je vais d'abord commencer en plâton le décor. La question de la canne, c'est-à-dire le football, moi je ne suis pas, pour ceux qui croient que moi je vais parler de football, mais je suis désolé, je ne suis pas un fan de football. Donc je ne connais même pas le calendrier des aigles du Mali. Je ne sais même pas si hier j'ai vu qu'ils sont arrivés à Korogo. Donc si vous croyez que je vais développer quelque chose sur les aigles du Mali, ou bien les éléphants du corps d'Ivoire, c'est que vous avez tapé le poteau. Parce que je ne connais rien. Et Dieu est témoin, si je mens. Je ne connais même pas le calendrier de la canne. Je n'ai pas cherché à savoir, ça ne m'intéresse pas. Parce que je ne suis pas un fan de football. Maintenant, si les aigles, on me dit que les aigles sont en finale. Je vais m'asseoir devant ma télé et puis je vais regarder. C'est tout. J'attends que les aigles arrivent en finale. Mais ils ont mon soutien. Parce qu'il y a beaucoup parmi eux qui me suivent. Il y a beaucoup qui apprécient ce que je fais. Mais je ne suis pas un fan de football. Voilà. Je ne sais même pas qui est Cristiano Ronaldo. C'est mon fils la dernière fois qui me faisait la différence. Gaussu qui a 7 ans, qui a eu ses 7 ans la dernière fois, je crois vendredi, qui me faisait la différence entre Cristiano Ronaldo et puis l'autre là. Le cours là. Enfin, les deux concurrents de Ballon d'Or Cristiano, il dit qu'il y a un qui est long et puis il y a un qui est petit. Bon. Entre les deux. Et puis je l'ai écouté, je n'ai rien. J'ai dit même au fils qu'on est les joueurs de football qui est moi. Et c'est la réalité. Je ne suis pas Ballon d'Or Cristiano. Désolé. J'aime le Mali. Je ne trahirai jamais la Côte d'Ivoire pour tout ce qu'elle m'a donné. Donc, si c'est une finale Côte d'Ivoire-Mali, soyez certain que c'est le Mali que je vais soutenir. Ça, c'est une certitude absolue. Il n'y a même pas de doute. Mais pour le moment, qui joue quoi ? Qui fait quoi ? Comment l'ouverture s'est fait ? Je n'ai même pas regardé l'ouverture de la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup pour le nom. C'est Gaussu qui faisait la différence entre Ronaldo et Messi. Moi, je vois la photo. Mais qui joue dans quelle équipe ? Qui est dans quelle équipe ? Je ne sais même pas. Donc, ça... Vraiment, je suis désolé. Le football, là. Vous pouvez suivre ça ailleurs, mais pas sur moi. Je ne connais pas le score. C'est hier, on dit, quand on voit le match d'ouverture, on dit qu'ils ont gagné. Bon, combien ils ont gagné ? Je ne sais pas. Avec qui ils ont joué ? Je ne sais même pas. Contre quelle équipe ? Voilà, je ne sais même pas. J'ai vu Guinée. Après, on m'a dit... Guinée-Bissau. Après, on m'a dit un autre nom de Guinée. Bon, je ne comprends rien d'arrivée. Donc, désolé. Pour ceux qui croient que je suis enfant de foot, trop détrompé, vous, je ne connais rien au football. Mais mes enfants sont de très grands joueurs du football. Il y a un même qui allait faire un test en Angleterre. Je crois que ça n'a pas marché pour lui. Voilà. Mais moi, je ne connais rien. Donc, désolé. Voilà, donc... Alors... Hier, nous étions heureux. Hier, nous étions très contents de célébrer notre souveraineté. Comme je le disais avant, juste de faire cette mise au point par rapport au sport. Je ne suis pas un fan de football. Donc, je ne regarde que deux. Démis, final même, je ne regarde pas. Final même, ce n'est pas un coup de chance que je regarde. Alors, donc... Hier, on a dansé avec le Mali parce qu'on a estimé qu'on avait retrouvé notre souveraineté. Alors, on va développer, avec l'aide de Dieu, deux grands sujets. Le premier sujet, c'est de se poser la question est-ce qu'on a réellement retrouvé notre souveraineté? Ce n'est pas parce que je suis un admirateur, que j'ai décidé de défendre, corps et âme, après Dieu, bien entendu, les causes de l'AES, que nous n'avons pas le droit de porter un regard critique sur ce qui va ou ce qui ne va pas. D'ailleurs, vous le savez très bien, c'est ce que nous faisons tous les jours. Nous apportons notre modeste contribution quand il s'agit de dire ce qui est bon, ce qui est mauvais. Nous le faisons. Donc, le 14 janvier, c'était l'appel du président Asimé Goïta. Une mobilisation jamais organisée en Afrique par un président en fonction. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple. C'est le peuple qui exerce la démocratie. C'est le peuple qui établit les règles de la démocratie. Alors, la question qu'on devrait se poser entre nous, cette question interpelle Patricia Talon en même temps. Est-ce que les peuples de l'AES ont défini de façon commune les fondements ou les règles d'une nouvelle démocratie à partir de notre culture, à partir de notre civilisation ? Non. C'est pourquoi, moi, j'ai été clair. C'est vrai que j'ai soutenu la modification constitutionnelle du Mali. Mais avec l'espoir que, après l'élection du nouveau président, bien entendu, tout en espérant qu'il se soit toujours Asimé Goïta, que nous revenions encore pour toiletter encore la constitution malienne. Il faut qu'on soit honnêtes. La constitution malienne n'est pas totalement débarrassée de la constitution du modèle français. Il ne faut pas en se blaguer. Il ne faut pas en se blaguer. Deux mandats-là, qui a dit ça ? Ce n'est pas la France. Le mandat de 5 ans, qui a dit ? Ce n'est pas la France. Est-ce que le Mali était obligé de prendre 5 ans ? Le Mali pourrait dire 7 ans. Le Mali pourrait dire 10 ans non renouvelables. Donc, c'est pourquoi j'apprécie le capitaine. Le capitaine, il a décidé d'aller plus loin que le Mali. Oui, le Mali était leader. Et il y a des paramètres, il y a des limites que le Mali ne voulait pas franchir pour éviter peut-être toutes sortes d'interprétations. Ou Asimé ne voulait pas peut-être voir le Mali sombrer peut-être dans une sorte d'attaque en fait venant de toutes parts. Donc, Asimé a voulu préserver la transition et préserver les acquis. Et d'ailleurs, et moi, toujours dans le langage de nos autorités maliennes, quand moi j'entends les acquis de la démocratie au Mali, moi je suis peiné, je suis blessé. S'il y avait des acquis, alors pourquoi on a fait coup d'État ? S'il y a eu des acquis, pourquoi on a fait coup d'État ? Non, non, non. Moi je suis logique avec moi-même, dans ma conviction, dans ma foi politique. J'ai ma foi religieuse, il y a beaucoup de sortes de fonds, il ne faut pas ne mélanger tout. Donc moi, c'est la question que je me pose. S'il y a des acquis démocratiques, pourquoi on a fait coup d'État ? Il n'y a aucun acquis démocratique. Il n'y a eu aucun. Au contraire, c'est la démocratie qui a déplicé, qui a détruit le Mali. Donc souvent, quand j'entends mon président dire les acquis démocratiques, c'était le ministre, le premier ministre, bon, le premier ministre, je crois que lui, il se réserve beaucoup, lui ne parle pas beaucoup de ça, parce que c'est un homme politique, il sait très bien les résumés, mais Assumi, souvent il le dit. Et le ministre Diop aussi. Bon, moi, je le dis au président Assumi Goïta, en qualité du président leader de l'AES, il n'y a pas d'acquis démocratique au Mali. Ça, c'est eux. Deuxièmement, sinon, Assumi Goïta, si on veut faire une analyse profonde, on risque de dire qu'il y a la contradiction dans ce qu'on fait. Parce que si on considère qu'il y a des acquis, alors pourquoi on a été pressé de faire un coup d'État ? On aurait pu laisser l'autre président terminer son mandat ou mourir au pouvoir. Pourquoi on a fait ? Il n'y a eu aucun acquis. S'il y avait acquis, qu'on nous explique pourquoi l'armée s'est retrouvée aussi affaiblée face aux terroristes et puis aux rebelles. Mais ce sont les conséquences directes de ce que vous appelez les acquis de la démocratie. Pourquoi il y a eu les pillages ? Pourquoi il y a eu les vols ? Mais ce sont les corollaires de ce que vous appelez les acquis de la démocratie. La corruption. EDM, aujourd'hui, est un exemple, est une démonstration sans équivoque, est un exemple sans équivoque de ce que vous appelez les acquis de la démocratie. EDM était la vache au lait des politiciens. Soumajep est la vache au lait des politiciens. Orange Mali, c'était d'abord Sotellement, avant de venir Malitel, tout ce que vous connaissez. Donc, M. le Président, moi je vous aime beaucoup. C'est pourquoi je dis souvent vos conseils, je ne sais pas trop qui ils sont, sinon c'est vos conseils politiques, vous aurez conseillé d'éviter trop de dire les acquis de la démocratie. Parce que je crois que quand vous le dites, vous faites plaisir aux partis politiques. Et c'est pourquoi les partis politiques aussi exigent maintenant certains en retour. Eux aussi, ils ont le droit d'exiger. Puisque vous reconnaissez quelque chose qui ne leur appartient plus. Donc, ils veulent, ils exigent maintenant qu'une part de ce que vous avez leur revienne de droit. Non, M. le Président, là, c'est pas, c'est vous-même qui ouvrez la brèche. Vous êtes en train d'ouvrir la boîte dépendante. C'est pourquoi je dis, il y a une dame qui dit, enfin, pas seulement une dame, il y a des centaines de personnes qui envoient des messages. Et Allah, quel jour Dieu va permettre que Keïta et ces gens se la parlent pour qu'ils comprennent. Parce que nous, de l'extérieur, c'est comme nous, on est dans les tribunes et il joue. Nous, on voit les erreurs, ils ne le voient pas. Je sais qu'il y a beaucoup de pression sur le Président, mais je voudrais conseiller à mon Président, aujourd'hui, c'est le 14, on n'a pas de souveraineté retrouvée. Je voudrais demander pardon au Président Sibir Goïta, lui demander humblement pardon, il n'est pas obligé. Mais le pardon que je lui demande, je demande au Président lui-même de se remettre en cause et de faire une analyse objective des propos qu'il tient en disant les acquis de la démocratie. C'est ce propos-là. Donc, pour moi, il y a, parce que dans ces zones de discours, lorsque vous dites les acquis, c'est comme si vous reconnaissez, parce que moi, honnêtement, je ne reconnais rien de bon de ce que c'est la démocratie. Donne-moi une seconde encore. Merde, ce n'est pas vrai. Voilà, merci. Attendez. J'ai un système là qui me fatigue. OK. Je crois qu'avec ça, ça peut... Alors, donc, je crois que lorsqu'on parle des acquis, moi, je voudrais qu'on me donne un seul exemple d'acquis de la démocratie. Les élections, c'est ça. Les élections, pas les urnes. Les élections. Mais c'est pas quoi les élections, les Maliens ont failli s'entretuer. Parce que s'il y a un acquis positif de la démocratie, le premier élément, c'est d'abord l'expression de la démocratie par les votes. Et au Mali, malheureusement, les élections sont une catastrophe au Mali. Donc, M. le Président, moi, je ne vous oblige pas, je ne peux pas, je n'ai aucun moyen, mais je vous invite à une saine réflexion et regarder les actions que vous-même vous posez aujourd'hui. Quand vous parlez de souveraineté retrouvée, cela, il y a un contraste, je dis bien, un contraste et une contradiction entre la souveraineté retrouvée et les acquis démocratiques. Peut-être que vos conseillers à Koulouba ne font pas attention à cela, mais quand nous parlons de souveraineté retrouvée, nous devons éviter de dire les acquis de la démocratie. M. le Président, parce que quand vous dites la souveraineté retrouvée, cela veut dire que on n'est pas souverain. Mais en même temps, vous dites préserver les acquis de la démocratie. Donc s'il y a préservation d'acquis de la démocratie, alors pourquoi parlons-nous de souveraineté retrouvée ? C'est qu'à c'est donc dans les acquis de la démocratie, nous y avions la souveraineté. Pourquoi alors parler de souveraineté retrouvée ? M. le Président, c'est un exercice psychologique, c'est un exercice, je ne dirais pas intellectuel, mais c'est un exercice d'esprit, de compréhension, c'est un exercice hautement sage. Peut-être que certains conseillers autour de vous n'ont pas vu ou n'ont pas compris ou c'est un peu trop complexe, mais moi je suis en train de dépoussiérer pour qu'ils comprennent mieux de quoi il s'agit. Donc, M. le Président, quand vous dites les acquis de la démocratie, on ne peut plus parler de souveraineté retrouvée. Quand vous parlez de souveraineté retrouvée, on ne peut plus parler des acquis de la démocratie. Les deux ne marchent pas ensemble. Les deux ne sont pas amis. Les deux sont en contradiction. Les deux ne peuvent pas s'entendre. Les deux ne peuvent pas composer ou dire qu'il y a une complémentarité. Ce n'est pas possible. Voilà pourquoi j'apprécie l'attitude et la démarche du Président Capitaine Ibrahim. Il a dit de reconstruire une nouvelle constitution burkinabée qui n'a rien à voir avec tout ce qui a déjà existé au Burkina, mais qui va se baser sur l'histoire les valeurs sociales. Évidemment, on va regarder de gauche à droite la formulation de certains textes pour rester dans l'esprit de la communauté dite internationale. Peut-être que le Burkina dira qu'il n'y a pas d'élection chez nous. Peut-être que le Burkina dira qu'élection de 5 ans, non, on ne veut pas ça. Non, on veut élection de 3 ans. Non, on veut élection de 10 ans, non, renouvelable. Donc, le Burkina va déterminer le statut de sa constitution qui n'aura rien à voir avec ce qu'on a vu jusqu'à présent. Mais malheureusement, le statut de la constitution du Mali, et moi, je l'ai dit, souvent, nos politiciens, ils vont chercher les gens qui ont leur gros diplôme. C'est ça, le problème d'Asmi Goïta par moment. Il a fait appel à trop de grosses têtes qui l'ont amené à reconstruire une constitution qui, quand vous regardez, après les langues qui ont été nationales, après un certain nombre d'articles, mais vous avez l'impression que c'est... que grand-chose n'a pas changé dedans. Grand-chose n'a pas changé dedans. Et moi, là où j'attendais plus, mais je ne pouvais pas le faire à l'époque, il fallait que je... C'était par rapport au principe du vote. Comment le vote va être organisé? Comment l'expression démocratique, légitime du peuple va être exprimée? C'est là que j'attendais plus. Mais malheureusement, toutes ces grosses têtes, toutes ces grosses têtes qu'on appelait à ces gros diplômes, ils sont venus nous verser la même chose que la France. Prenez et regardez le Mali. à part la création de l'AGE, l'Agence de gestion des élections, est-ce que ce n'est pas même cinq ans à renouveler l'avis une seule fois? Bon, ça c'est des choses... Bon, quand j'ai vu ça, j'étais un peu déçu, quoi. La durée du mandat présentiel, j'étais déçu sur cinq ans. Donc, c'est pourquoi j'ai dit que... Ah, c'est oui. Moi, personnellement, j'ai soutenu dans l'espoir que le nouveau président revienne pour renettoyer encore. Et Dieu merci. Et Dieu merci. Il y a un président déjà qui annonçait la couleur du côté du Burkina. Et le Burkina, ça va me surprendre que le Burkina parte sur un mandat de cinq ans. ainsi que le Niger. C'est vrai que le Mali a été leader dans le Liktako Kourma. Mais aujourd'hui, les gens regardent le Mali, ils apprennent des erreurs du Mali et ils proposent une meilleure transition que celle du Mali. Il ne faut pas avoir honte de le dire. Il ne faut pas avoir honte de le dire. Le Burkina regarde le Mali et propose une meilleure formule que le Mali. Le Niger regarde le Mali et le Burkina et propose une meilleure formule que le Mali et le Burkina. Maintenant, les premiers seront les derniers. Les derniers seront les premiers. Donc, il appartient maintenant au Mali aussi de regarder ces deux-là et voir où le Mali peut rectifier et puis se ressaisir. Parce que là, en Constitution, la poète, on est comme l'a dit ma soeur Yatali Yang. Elle a dit qu'il y a beaucoup d'erreurs dedans. C'est la même chose qu'on avait en Centrafrique. Donc, alors, première observation, quelle souveraineté retrouver et quand on parle des acquis démocratiques au Mali. Donc, si le président, lui, peut-être peut répondre à cette question, si ce conseiller peut-être peut répondre à cette question, ça nous fera énormément plaisir. On ne peut pas parler de souveraineté retrouvée. Je dis bien retrouvée. On n'a pas de souveraineté. On dit la souveraineté retrouvée. En d'autres termes, on l'avait perdue. Donc, si on l'avait perdue, c'est qu'il y a une cause, il y a des raisons. C'est cette démocratie qui nous a fait perdre notre souveraineté. Alors, comment pouvons-nous aussi vanter aujourd'hui les mérites, enfin, quelques mérites de cette soi-disant démocratie qui n'a pas marché pour nous en réalité ? Et tous les Maliens savent que la plupart des problèmes que nous avons sont liés à la mauvaise application de la démocratie. Donc, quand le président lui-même dit les acquis démocratiques, M. le Président Smygoïta, je défie, je lance un défi à tous vos conseils de prouver que ce que je dis est tort. Lorsque vous dites les acquis de la démocratie, vous parlez de souveraineté retrouvée, il y a un contraste et il y a une totale contradiction entre les deux concepts. Ça ne peut pas marcher. Ou vous acceptez un ou vous acceptez l'autre. Mais les deux, ça ne peut pas marcher. Ce n'est pas possible.